Générique Notre rendez-vous avec Jean-Charles Simon, le patron de FactaMedia. Bonjour Jean-Charles Simon. Formation professionnelle. Et il y a une idée que vous voulez, mais je crois, battre en brèche finalement, hein, Jean-Charles. C'est que cette formation professionnelle ne profite pas à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les chômeurs. Voilà, c'est un peu le grand laïus. Le mantra, voilà. Voilà, le mantra qu'on entend tout le temps. François Béroux, par exemple, mais plein d'autres l'ont fait avant lui, disait, vous vous rendez compte, c'est incroyable, il y a 32 milliards d'argent dans la formation professionnelle et rien ne va aux chômeurs. Alors d'abord, c'est pas rien. Ce qui va aux demandeurs d'emploi, c'est 4 milliards d'euros sur les 32 milliards. Et 4 milliards d'euros qui, en fait, ne sont financés qu'en très petite partie, enfin en moins de la moitié par l'UNEDIC et Pôle emploi. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a bien des transferts en faveur des demandeurs d'emploi, en faveur de leur formation de la part d'autres acteurs, du public et du privé. Donc au total, il y a 1,5 milliard financé par Pôle emploi et l'UNEDIC, 2 milliards et demi qui viennent d'autres acteurs. Mais dans 1,5 milliard sur 32 milliards, il n'a pas tort là, François Bayrou, pour l'instant. 4 milliards sur 32 milliards, ce qu'il faut voir, c'est que dans les 32, on mélange plein de choses qui, de toute façon, n'ont aucune raison d'être détournées pour d'autres usages. Par exemple, il y a 8 milliards d'euros là-dedans, un quart de la somme, qui sert à la formation initiale de l'apprentissage et de l'alternance des jeunes dans d'autres contrats. Il n'est pas question, de toute façon, de toucher à ça ou de considérer qu'il faudrait diminuer. Je crois que personne ne pense ça, au contraire. Donc cette somme-là, elle est mélangée dans l'agrégat formation professionnelle, mais elle n'a pas de raison d'être transférée vers d'autres publics. Donc il reste sur les 24 milliards, 4 milliards pour l'élément de l'emploi et donc un petit peu... Donc on est 20 milliards là. Alors, il reste 20 milliards. Les 20 milliards, c'est le privé et le public qui font leur formation continue de leurs agents. Chacun qui font la formation continue de leurs salariés. Et c'est des sommes qu'ils investissent en direct pour la formation sur les postes, sur d'autres sujets. Là aussi, c'est l'argent qui vient en plus à chaque fois de leur poche et dont une partie même est prélevée à destination de Pôle emploi pour faire des formations de demandeurs d'emploi. Donc en fait, on a à peu près 16% qui va aux demandeurs d'emploi. C'est plus que leur part dans la population active. Ce n'est pas donc très choquant comme somme. Et on peut s'intéresser à son efficacité peut-être. Exactement. Mais les destinations ne sont pas illégitimes. Les destinations ne sont absolument pas illégitimes. Ce ne sont pas des sommes qui étaient destinées à faire autre chose. Ce sont des sommes qui avaient chacune de leurs usages. Et ensuite, pour les 4 milliards en question qui vont à la formation des demandeurs d'emploi, ça permet de former 700 000 personnes qui marchent plutôt bien. On considère qu'effectivement, après ces formations, il y a un meilleur taux de retour à l'emploi. Mais 700 000 personnes, c'est en fait déjà pas mal. Parce qu'il faut bien observer que dans les demandeurs d'emploi, il y a beaucoup de gens qui sont là pour des périodes courtes. Donc qui de toute façon n'ont pas le temps de faire des formations. Et qui sont en rotation, si je puis dire, entre deux emplois. Le patron de Facta Media, avec nous tous les matins, 8h36.